Bonjour à toutes et tous, on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Pour une chose à faire sur votre carte mère, c'est comment mettre à jour le BIOS. Si vous avez un souci de compatibilité de RAM ou si vous avez un upgrade de CPU à faire ou que votre PC crache et qu'un ClearSymose, bien sûr, n'a rien changé, vous pouvez tenter de faire une mise à jour du BIOS, le logiciel de votre carte mère. Je vais vous expliquer la manipulation à effectuer tout au long de la vidéo. Alors, sans plus attendre, c'est parti ! Alors, avant de commencer, faites attention quand même si vous aviez effectué des modifications dans votre BIOS. Le fait de le mettre à jour va tout réinitialiser. Pensez bien à noter vos réglages sur un calepin. Si vous avez overclocké soit votre RAM ou soit votre processeur ou soit les deux en même temps. Alors, pour voir la version de votre BIOS, vous pourrez le trouver directement dans votre BIOS en appuyant sur la touche F11, quelle chance ! Ou sinon, avec des logiciels comme HW-Info64 ou AIDA64 par exemple. Alors, sur HW-Info64, il est affiché dès le lancement du logiciel. Et sur AIDA64, il vous faudra cliquer sur la carte mère, le petit logo carte mère, puis sur le logo BIOS. Alors, une fois que vous avez la version de votre BIOS, direction le site de la marque, de votre carte mère. Recherchez bien sûr le modèle, puis une fois sur sa fiche, on va le faire de suite, une fois sur la fiche, voilà, une fois sur la fiche, vous cherchez généralement dans Support. Voilà, ici, dans Support, vous tapez Support. Voilà, de toute façon, on y va directement là. Et généralement, vous devez trouver le sésame ici, voilà, il est ici, juste là. Vous le téléchargez. Voilà, moi, je l'ai déjà téléchargé, alors il s'affiche directement. Alors voilà, si la mise à jour que vous avez sur votre BIOS correspond à la mise à jour du constructeur, c'est-à-dire que c'est tout bon pour vous, c'est-à-dire que votre carte mère, elle est à jour. Sinon, il vous faudra suivre la vidéo jusqu'à la fin. Alors, pour ma part, comme vous avez vu, j'ai une MPG Z490 Gaming Plus de chez MSI. Alors, la version que j'avais sur mon BIOS, c'était la A60. Et maintenant, le site de la marque indique que la version A8, qui se trouve ici, vous voyez, A8, est sortie entre-temps. Alors, je vais, bien sûr, la mettre à jour pour vous montrer la procédure à suivre. Alors, une fois, bien sûr, le logiciel téléchargé, il va falloir, bien sûr, l'extraire. Vous extrayez tout, voilà, comme ceci. Là, vous fermez ensuite, une fois que vous l'avez extrait, vous supprimez celui-là. Là, vous ouvrez, vous ouvrez, et sur votre clé USB que vous allez mettre sur votre PC, vous allez y installer ces deux documents. Alors, tout d'abord, il vous faudra formater votre clé USB. Si vous avez des dossiers dedans que vous voulez garder, vous les sortez. Vous rentrez dans votre clé USB, vous les sortez, vous les mettez sur votre disque dur, dans vos documents, par exemple. Et une fois que vous avez fait ça, vous faites sélectionner, vous sélectionnez votre clé USB. Vous faites clic droit, vous allez sur formater. Et ensuite, vous laissez, bien sûr, la case cocher, là, formatage rapide. Vous appuyez sur démarrer. Là, il va vous demander si vous voulez vraiment formater votre clé. Vous dites OK. Voilà, le formatage est terminé. Vous fermez. Vous réouvrez votre dossier. Vous allez dans Téléchargement, ici. Vous allez dans votre dossier, qui est ici. Par contre, ne téléchargez pas le dossier complet, comme ceci, dans votre clé USB. Parce que sinon, votre guise ne reconnaîtra pas votre clé de boutage. Alors, vous ouvrez. Vous ouvrez le dossier. Vous mettez en surveillance ces deux documents. Ensuite, vous faites clic droit sur votre souris. Vous envoyez direction, bien sûr, votre clé USB. Voilà. Il a fait. Une fois que vous avez fait ceci, vous vérifiez bien que le dossier, voilà, est bien sur votre clé USB de boutage. Vous pouvez fermer. Et nous allons passer à la suite. Alors maintenant, pour la suite de la vidéo, nous allons passer directement sur la caméra qui va enregistrer l'écran. Parce que je vais être obligé de couper l'ordinateur pour vous montrer comment ça se passe. Alors, vous allez, par contre, vous laissez bien la clé sur votre PC. Votre clé de boutage USB, vous la laissez bien sur votre PC le temps qu'on fasse cette manipulation. Allez, on passe à la caméra. Voilà, maintenant, on passe niveau caméra. Alors, pour l'étape suivante. Alors, voilà, vous allez aller dans la fenêtre de Windows. Vous allez sur la petite fermeture. Vous appuyez sur arrêt. Vous faites redémarrer. Il va redémarrer. Une fois que vous avez redémarré, vous appuyez sur la touche de votre clavier SUPRE. Là, il redémarre. Alors, vous commencez à appuyer sur la touche SUPRE. Vous restez appuyé dessus. Normalement, il devrait bien tout enregistrer. Alors, maintenant, vous voyez, nous sommes sur le BIOS de la carte mère. Vous sélectionnez la clé USB de boutage que vous avez faite ici. Vous la mettez, bien sûr, ici. Ensuite, vous descendez carrément là, en bas, là. Vous voyez, ici, dans MFLASH, vous sélectionnez le MFLASH. Il va vous demander si vous voulez reboot. Vous dites oui. Voilà, il vous dit, voilà, vous avez votre clé qui est ici, votre clé flash. Vous appuyez sur oui. Normalement, il devrait couper l'écran. Voilà, il coupe l'ordinateur. Il va redémarrer. Voilà, il redémarre. Il va se mettre directement sur la version boot de votre clé. Voilà. Et ici, bien sûr, vous avez votre, comme vous voyez, vous avez votre clé de bootage avec la mise à jour. Vous la sélectionnez. Et elle se trouve ici, votre clé USB, vous voyez, juste là. Vous la sélectionnez. Il va vous demander si vous voulez faire la mise à jour. Vous dites oui. Et voilà. Maintenant, vous ne touchez plus à rien. Vous enlevez surtout pas la clé USB. Et vous enlevez les animaux et les enfants des prises. Pour pas qu'ils débranchent quoi que ce soit. Parce que sinon, votre carte mère, elle va bloquer. Voilà. Alors, bien sûr, c'est tout à fait normal. Votre PC, une fois qu'il a fini son téléchargement de la mise à jour, il s'éteint et il va redémarrer correctement tout seul. Voilà. Alors, il lance la mise à jour, bien sûr, comme vous avez vu. Et bien sûr, c'était vraiment le moment critique, comme je vous disais. C'est pour ça qu'il faut faire très, très attention. Parce que sous peine de briquer votre carte mère. C'est ça que je voulais vous dire tout à l'heure. C'était là, vous aurez pu briquer votre carte mère et ça aurait été beaucoup plus grave. C'est pour ça qu'il faut éloigner les enfants, les animaux de tout ce qui est prise. Comme ça, vous êtes tranquille. Il fait son travail correctement et il n'y a pas de souci. Alors, une fois la mise à jour appliquée, votre bio sera totalement reset. Alors, vous pourrez ensuite, bien sûr, remettre tous vos réglages que vous aurez précieusement écrits sur un calepin, comme je vous l'avais indiqué au tout début de la vidéo, et les remettre en fonction avec, bien sûr, la nouvelle mise à jour. Alors, la vidéo touche à sa fin. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager le plus possible sur les réseaux sociaux et bien sûr, de vous abonner, sans oublier d'activer la cloche des notifications pour ne rien louper de mes prochaines vidéos. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Au revoir. Sous-titrage ST' 501